Entrée en vigueur le 13 février 2020, avec un montant initial de 234,86 milliards de francs CFA, consacré à la réalisation des infrastructures, le projet attend à terme une contribution d'environ 76,9 milliards de francs CFA du secteur privé pour le financement de l'exportation de la ligne, notamment le matériel roulant et la biétique. Le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte deux principales sections. La flore sera composée de bus articulés de 18 mètres avec une capacité de 160 passagers, ce qui accroîtra le nombre de passagers transportés. Les bus électriques pour prendre en compte les questions environnementales. Et enfin, une fréquentation journalière de 500 000 passagers qui augmentera l'offre publique de transport. Et les travaux qui sont lancés aujourd'hui auront une durée de 36 mois. La ligne de BRT sera exploitée par un opérateur privé dans le cas d'une convention avec l'État. Amen. S'il faut se réjouir du dynamisme économique de Babi, cet étalement et la population grandissante du grand Abidjan obligent à repenser totalement le système de transport pour renforcer la compétitivité de la ville parmi les grandes capitales économiques d'Afrique. D'ici 3 à 4 ans, un habitant de Bain-Gerville pourra ainsi prendre le BRT, puis changer à Adjamé pour prendre le métro jusqu'à Trècheville, dans des conditions de confort et de sécurité sans commune mesure avec celles offertes par les systèmes de transport collectif actuels. La première pierre posée ce jour inaugure donc une évolution majeure de l'offre de transport en commun pour les habitants d'Abidjan. Et je suis convaincu que cela changera très positivement leur vie quotidienne. À ce jour, les estimations tablent, si on en croit les experts, sur 300 000 usagers. Mais je viens de voir dans le film, en fait, 500 000 qui devraient emprunter chaque jour ce nouveau manque de transport et qui verront leur vie quotidienne facilitée par le BRT. Avec une population qui devrait atteindre au moins 6 millions d'habitants d'ici 2030, Abidjan a besoin d'un système de transport robuste, capable de répondre à la demande de prise en prix croissante. Et le BRT que nous finançons aura un impact économique majeur pour les aires d'Alain. Le BRT aura aussi un impact significatif sur le climat, en permettant d'éviter plus d'un million de tonnes de CED au cours de 20 prochaines années grâce à sa faute de bus électriques. Ce projet fait partie du vaste programme que le groupe de la vente mondiale finance pour appuyer le développement de la Côte d'Ivoire avec un portefeuille actuel de près de 6 milliards de dollars et une trentaine de projets et programmes. Pour la ville d'Abidjan, en particulier, ce sont environ 600 millions de dollars qui sont consacrés à la mobilité. En effet, ces dernières années, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des destinations privilégiées des investisseurs en Afrique. Abidjan, sa capitale économique est la plaque tournante des principaux événements économiques, culturels et sportifs africains. Ce projet de BRT est le fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement ivoirien, nos partenaires internationaux et nos secteurs privés. Certains financements de 242 milliards de francs sont mobilisés par ces deux institutions en vue de la réalisation effective de ce projet à raison de 142 milliards de francs pour la Banque mondiale et 60 milliards de francs pour l'AFD. Je vous assure, chers usagers, que nous mettrons tout en œuvre pour minimiser les désagréments pendant la période de construction et pour vous tenir informés de l'évolution des travaux. La construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, les corridors de BRT en préparation ainsi que le développement du transport lagunaire sont des exemples concrets d'une autre détermination à faire de la mobilité non plus un obstacle, mais une opportunité. Abidjan évolue. Abidjan sera une très belle ville. Elle l'est déjà, mais c'est encore plus belle. Ensemble, faisons de ces corridors BRT un modèle de réussite et d'excellence pour notre pays.